Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment transformer un schéma entité-association en SQL. Pour faire ça, on va voir un exemple avec le logiciel looping. Ensuite, on paramètre l'exportation en SQL vers MariaDB. On exporte ce script et ensuite on passe sous MariaDB et on vérifie que tout s'est bien déroulé. C'est parti, on ouvre le schéma. Là, on a un exemple de schéma avec trois entités, une association qui relie deux entités. Déjà, on va regarder. On a la possibilité de voir un script SQL. Avant de faire l'exportation, on va aller paramétrer SQL. On va configurer le système de gestion de base de données. On choisit bien MariaDB, ça c'est important. Et on valide, on fait OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir récupérer ce script-là. On va faire l'exportation. Dans l'exportation, on choisit script SQL au format texte. C'est ce qui nous intéresse. Là, on ne va pas l'appeler bozo.txt. Alors, bozo, c'est le nom de la base de données. On va l'appeler bozo.sql. Puisque c'est du SQL. On fait l'exportation. Et il nous dit que c'est terminé. Donc, on va aller voir l'exportation. Donc, c'est le fichier qui est résultat. On l'ouvre avec notre pad++. Donc, voilà. Donc là, on a notre fichier SQL qui a été généré. Donc, nos commandes de création des tables. Donc, on va sélectionner tout. Là, on fait un CTRL-A. CTRL-C pour copier tout ça. Alors, ces ordres SQL, maintenant, on va aller sur un... On va se connecter à un serveur MariaDB pour faire ça. Alors, moi, SQL. Voilà, j'ai configuré un utilisateur qui s'appelle Bobby. Donc, il... Alors, son mot de passe, c'est secret. Voilà. Alors, Bobby, il a certains droits sur ce serveur. Notamment de créer la base de données. Databases. Donc là, on regarde la liste des bases de données. Donc, il y en a deux. Et donc, il faut créer la base de données bozo. Donc, cet utilisateur, il a le droit de faire ça. Donc, créer database. Donc, bozo. Voilà. Il nous dit query OK. Donc, c'est créé. On va refaire un show pour être sûr. Voilà. Si on se place dans cette base de données bozo. Et qu'on regarde la liste des tables. Bah, cette liste, elle va être vide. Voilà. Et donc là, je peux faire mon coller. Donc, je colle tous mes ordres de création de base de données. Donc, qui est de création de table. Excusez-moi. Donc, qui était dans le script qu'on a exporté précédemment. Alors, la première table, statut query OK. Donc, elle a bien été créée. Deuxième table, événement query OK. Elle a bien été créée. Et pareil pour la table animale. On fait un show tables. Pour voir ça. Voilà. OK. On a bien nos trois tables. Pour la forme, on va regarder par exemple la table animale. Avec un describe. Pour voir le contenu de cette table. Donc, on a bien la création des différents champs. Avec les types choisis. Et voilà. Clé primaire. La clé étrangère. Donc, tout est créé. Écoutez, sur ce... Ah, une petite chose, oui. Si on rejoue plusieurs fois le script. On va avoir un souci. Parce que maintenant, les tables, elles existent déjà dans la base bozo. Donc, si on veut refaire à nouveau le script. Il va falloir dropper cette base de données. Donc, ça va supprimer les tables. Et éventuellement le contenu. Si on a mis des données dedans. Donc, là, il faut faire attention. Mais il faut dropper la base de données. Et à nouveau, recréer toutes les tables. Donc, voilà. Donc, là, pour le coup, on a fait le tour. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada